Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est de fruits sortis de la verge de Christ, crucifiés sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Je vais clôturer cette série d'enseignements aujourd'hui avec deux types d'humilité. Premièrement, l'humilité d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Ouais. On découvre son appel lorsqu'on aide quelqu'un d'autre à réaliser son appel qu'il a déjà découvert avant nous. Il y a une humilité que vous devez avoir l'habitude de pratiquer et que tous les hommes que je connais dans la Bible et dans la vie pratique, qui ont découvert leur appel et qui excellent dans leur appel en pratiquant, c'est l'humilité d'aider les autres à réaliser leurs projets, aider les autres à réaliser leurs appels, aider les autres à réaliser leurs rêves. Genèse chapitre 41, allons dans les Écritures, versets 8 à 14. Genèse chapitre 41, verset 8. Avant de lire, je vous rappelle que l'Église que le Seigneur établit n'est pas un cinéma, c'est une université. Au cinéma, on vient juste pour regarder, pour écouter, pour partir à la maison. À l'université, on vient pour écouter, pour apprendre et pour prendre des notes. L'Église est une école, l'Église n'est pas un lieu de spectacle. Donc, c'est quand même assez troublant de voir des disciples qui signifient étudiants, des disciples de Jésus qui n'ont pas l'habitude de noter, des choses qu'on leur dit. Et si tu es là pour la première fois ici, ou si tu n'as pas eu la grâce d'être enseigné sur l'importance de noter, je t'encourage vraiment à le faire. Vous allez remarquer que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, quand vous voulez dire des choses importantes, en général, vous préférez écrire. Remarquez, et quand vous avez une conversation avec quelqu'un que vous aimez, en général, vous n'aimez pas supprimer les conversations, n'est-ce pas ? On aime garder les conversations, vous faites quoi ? Vous les reliez. Pourquoi vous ne faites pas ça avec le Saint-Esprit ? Pourquoi vous ne gardez pas les traces de vos conversations avec Dieu ? Faites attention. Faites attention à la familiarité avec les Écritures. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont plus loin que moi, plus instruits que moi, et qui connaissent Dieu mieux que moi. Mais en ce qui me concerne, moi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, je ne peux pas aller écouter un enseignement dont le sujet m'intéresse vraiment sans prendre de notes. Et je vous conseille de garder la même culture, la même habitude. Il y a des choses que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui qui ne concernent pas ce que vous vivez aujourd'hui. Mais dans cinq ans, dans trois ans, il y a des problèmes que vous allez avoir. Et vous allez jeûner et prier pour demander à Dieu de vous parler. Il ne vous parlera pas. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne parle pas des choses dont il a déjà parlé. Jamais. Dieu ne parle pas des choses dont il a déjà parlé. Il y a des personnes, vous priez pour certains sujets, vous attendez des réponses de Dieu, et Dieu ne vous répond pas parce qu'il vous a déjà répondu. Il ne vous répond pas parce qu'il y a cinq ans, vous étiez assis quelque part dans une assemblée. Il y a un thème, un enseignement qui a été donné. Et ça donnait exactement les réponses aux futurs problèmes que vous allez vivre. Mais comme vous avez écouté la parole, comme on écoute une vidéo au cinéma, vous avez méprisé la parole de Dieu. Dieu aussi va vous mépriser. Et vous allez voir que dans le Proverbe chapitre 1, le Seigneur dit, « Parce que je parlais et que vous n'écoutez pas, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. » Si vous n'avez jamais vu ça, prenez le Proverbe chapitre 1, lisez le chapitre. L'après-midi, je vais en parler dans la session de l'après-midi. Dieu se moque, hein ? Oui, Dieu se moque. Dieu se moque très mal. Ce ne sont pas toutes les moqueries d'un homme de Dieu qui sont le fruit de son envie de se moquer. Parfois, c'est des moqueries prophétiques. Parfois, quand Dieu se moque de quelqu'un, il te fait savoir, c'est-à-dire que tu te moques aussi. Quand l'onctionne est trop sur toi, tu as envie de te moquer de certaines personnes ? Oui. Souvenez-vous du Prophète Elie. À cause de l'onction, lorsqu'il a vu les prophètes de Baal, en train d'adorer Baal, en train de prier pour que Baal fasse descendre la pluie, Elie dit, « Priez encore plus fort, voie Dieu aller à la pêche. » Il dit, « Peut-être que voie Dieu faire la sieste, élevez le volume. » Moquerie prophétique. Si vous ne prenez pas l'habitude de sauvegarder des choses que Dieu vous donne, vous allez vous retrouver dans certaines situations, vous aurez besoin d'une orientation ou d'une parole. Vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez partir d'homme de Dieu en homme de Dieu, des prophètes en prophètes. Vous allez voir qu'on prophétie sur tout le monde sauf sur vous. On prophétie sur lui, lui, on arrive, on te saute, puis on va sur l'autre personne. C'est Dieu qui fait ça. Il dit, « Celle-là, il faut la laisser. » Je lui ai parlé à Saint, quand il n'a pas noté, laisse-la. Parle à celui. Faites attention. Je lis, allons-y. Genèse chapitre 41, verset 8. Allons. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Je vais m'arrêter là. J'explique le contexte avant de continuer la lecture. Il y a un homme qui s'appelait Joseph qui était en prison. Et Joseph, lorsqu'il était un enfant, lorsqu'il était immature, il avait une attitude que beaucoup de chrétiens ont. Joseph avait l'habitude de raconter ses rêves à tout le monde. Il avait l'habitude de raconter ses songes à tout le monde. Il avait l'habitude de raconter ses projets à tout le monde. Il avait l'habitude de parler à tout le monde des prophéties que Dieu lui a dites par rapport à sa propre vie. Or, logiquement, il ne devait en parler qu'à son père. C'est seulement à son père qu'il devait en parler, mais il en parlait à ses frères. Joseph racontait à tous ses frères tous les songes, toutes les visions que Dieu lui donnait. Conséquence, il y a une jalousie, il y a une haine qui a commencé à naître dans le cœur de ses frères contre lui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont décidé de le tuer. Et il y a un de ses frères qui a plaidé pour lui, pour ne pas qu'on le tue, mais qu'on le vende en Égypte. Donc, il a été vendu, il est devenu esclave. Et quand Joseph est devenu esclave, depuis qu'il est devenu esclave, d'après ce qu'on voit dans les Écritures, Joseph n'a plus fait de songes qu'il a racontés à quelqu'un. Joseph n'a plus jamais parlé de ses songes. Pourquoi? Parce qu'il était devenu mature. Et comme il était devenu mature, Joseph avait compris ce que je m'apprête à vous dire. Il avait compris qu'en fait, la meilleure façon de voir la réalisation d'une vision, d'un appel ou d'un songe qui est sur sa propre vie, c'est de chercher quelqu'un d'autre autour de toi qui a reçu une vision, un appel ou un projet et de l'aider à réaliser. Donc, Joseph n'était plus un raconteur de songes quand il est devenu mature. Mais il a pratiqué le type d'humilité que je m'apprête à vous dire. Il a commencé à chercher à aider les autres à comprendre leurs rêves et à réaliser leurs rêves. Et la Bible dit dans le chapitre précédent, dans Genèse chapitre 40, que Joseph était en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé le matin et il a commencé à poser des questions à ses deux amis, le panettier, les chansons. Dites-moi vos rêves. Dites-moi ce que vous avez vu cette nuit. Et quand ils ont commencé à leur donner leurs rêves, Joseph leur a donné des interprétations. Voici. L'après-midi, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est possible de faire ce que Joseph a fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il a expliqué ça aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est qu'est-ce qu'il va parler de ça un jour? En fait, Joseph, parce qu'il avait atteint un certain niveau de maturité, non seulement, mais parce qu'il avait atteint un certain niveau dans l'onction prophétique, Joseph était capable de provoquer des rêves chez des personnes volontairement. Je réponds. Le niveau que Joseph avait atteint dans le prophétique lui permettait de pouvoir pousser des personnes qui sont autour de lui à avoir des rêves et des visions. C'est possible d'atteindre un niveau dans l'onction où tu vas déclencher des visions volontairement dans la vie de quelqu'un. Joseph a fait quelque chose pendant la nuit pour que ces deux gars qui étaient autour de lui aient des visions. Donc quand il s'est réveillé le matin pour voir ce qu'il a fait à marcher, il leur demande qu'est-ce que vous avez vu cette nuit? Et effectivement, ils lui ont raconté ce qu'ils ont vu. Il y a un niveau dans l'onction prophétique où tu ne reçois pas seulement des visions, mais tu donnes des visions. Souvenez-vous du prophète Élisée. Il marchait avec un de ses serviteurs qui un jour avait une tripe de l'armée de Syrie en train de venir les envahir. Il a commencé à paniquer. Et la Bible dit que le prophète Élisée a prié. Il dit, Seigneur, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et son serviteur a commencé à avoir des visions. Qui a déclenché ça? Qui a déclenché? Il y a possibilité de faire des prières pour quelqu'un pour qui commence à faire des rêves, des songes et des visions qu'il n'a jamais fait. Et je prie que je vous aide à arriver à ce niveau. Parce qu'il y a des niveaux dans la vie où l'opinion, surtout dans le monde professionnel, l'opinion d'un décideur ou l'opinion de quelqu'un qui est élevé en autorité ne peut jamais changer à moins qu'il ait eu un songe. Il y a des niveaux d'opérations dans le prophétique où on peut manipuler les songes des politiciens. Est-ce que vous savez ça? Je vais commencer à vous apprendre ces choses à partir de jeudi après-midi. Joseph était celui qui faisait des choses pour que les gens qui sont en Égypte aient des visions de Dieu. Parce qu'à la base c'était des païens. Et en tant que des païens normalement ils n'avaient pas le droit légal d'avoir des visions. Mais comme Élisée, Joseph disait « Seigneur, ouvre les yeux! » Et les gens commençaient à voir. Et vous savez, celui qui a été le responsable d'un songe est la seule personne à interpréter le songe. Joseph était le seul habilité à donner les interprétations des songes en Égypte parce que c'était lui qui a provisionné le pays en songe et en vision. C'est pourquoi lorsqu'il s'est retrouvé devant Pharaon, quand Pharaon a expliqué ses songes, que Joseph a commencé à expliquer ses songes, Pharaon qui est mystique, qui était un mystique, qui était un occultiste, sachant qu'il y a certains hommes qui sont à la base de certaines expériences surnaturelles qu'on vit dans une nation. Il a regardé Joseph et puis il dit « Toi, tu ne t'appelleras plus Joseph. » Il dit « Moi, je ne t'appelle pas Joseph parce que je sais qui tu es. » et il a surnommé et il a surnommé Zephna Panéa. C'est un occultiste qui venait de reconnaître un autre occultiste. C'est un mystique qui venait de reconnaître le mystique qui était responsable de l'approvisionnement des songes et des visions de la nation. Il a regardé, il dit « Moi, je ne t'appelle pas Joseph, je t'appelle Zephna Panéa. » Zephna Panéa en hébreu, ça signifie « Ce vivant est l'approvisionnement du pays. » Il ne parlait pas de l'approvision de nourriture parce qu'au moment où il a donné le nom, Joseph venait de sortir de prison, il n'avait jamais donné même du pain à quelqu'un. Il lui a donné le nom parce qu'il s'est rendu compte que c'était ce vivant qui approvisionnait toute la nation en expérience prophétique. Et je prie que tu deviennes l'approvisionnement de ta famille. Je prie que tu deviennes l'approvisionnement de ton bureau. Je prie que après ce temps que nous allons passer ici les après-midi surtout, que lorsque tu sois quelque part, tu fasses un type de prière pour dire « Seigneur, ouvre leurs yeux. » Et quand les gens vont commencer à faire des songes, tu vas sentir qu'ils ont fait des songes et tu vas aller vers eux pour dire « Dis-moi, cette semaine, est-ce que tu n'as pas eu un rêve dont tu n'as pas l'interprétation ? » Ton patron va te dire « Si. » Il va t'expliquer son rêve. Tu vas dire « Monsieur, voici ce que ça signifie. » Il va te demander « Mais comment tu sais que j'ai rêvé ? » Et comment tu arrives à voir l'interprétation ? Et tu vas lui dire « Je suis l'auteur de votre songe. » Vous savez, si l'église, le croix de Christ, dans un pays, n'arrive pas à un niveau où ils deviennent effrayants, si l'église, si les serviteurs de Dieu ne sont pas effrayants pour les occultistes, on ne vit pas encore le réveil spirituel. Le point culminant du réveil spirituel, c'est lorsque les enfants de Dieu commencent à effrayer ceux qui effrayaient les gens dans un pays. La première fois où Jacob a vu une échelle et qu'il a vu des anges de Dieu monter et descendre, il dit « Ce lieu est la maison de Dieu. » C'est ici Bethel. Bethel, c'est l'église. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais il dit « Mais que ce lieu est redoutable. » Ça veut dire que la particularité de l'église de Jésus, on sait qu'on est redoutable. Logiquement, on est censé faire peur. La Bible dit que la première fois que l'apôtre Pierre a vu Jésus qui lui a dit « Jette ton filet du côté droit » et il a eu des poissons, une grande peur s'est emparée de lui. Si vous lisez le livre des Actes, la Bible dit que le Saint-Esprit faisait des miracles et des prodiges par les mains des apôtres et une grande crainte s'emparait de tout le peuple. Nous sommes rentrés dans une saison où le Seigneur ne veut pas qu'on fasse rire, il veut qu'on fasse peur. Il veut que les païens puissent te voir comme Béthel et dire que cette femme est redoutable. Qu'il te regarde comme une échelle et il dit « Mais que ce monsieur est redoutable. » Ça commence par quoi ? Le fait d'avoir à cœur d'aider les gens à avoir des visions et les aider à les réaliser et à les comprendre. C'est le niveau que Joseph avait atteint et Pharaon dans Genèse chapitre 41 verset 8 a eu une vision. Il était troublé. La Bible dit qu'il appelait tous les magiciens, les chefs. Personne ne pouvait expliquer. S'il les appelait, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude d'interpréter les rêves. S'il les appelait, ça veut dire que jusque-là, ils arrivaient à interpréter les rêves. Mais frère, il y a des rêves qu'ils ne pouvaient pas interpréter parce que ça venait du Saint-Esprit, de l'Esprit de prophétie. L'Esprit des pitons, l'Esprit de magie ne peut pas comprendre ce qui vient de l'Esprit de prophétie. Il ne peut pas. C'est pourquoi un faux prophète peut prier pour que les gens tombent en trance, mais un faux prophète ne peut pas enseigner la Bible. Je ne réponds. Un faux pasteur, un faux prophète peut prier pour que les gens tombent en terre, mais il ne peut pas prendre les écritures et enseigner la parole. Il ne peut pas. Parce que les trances, tous les esprits peuvent les produire. Aller au village, demander au combien, aller dans le fait des générations. Vous allez voir qu'il y a des trances. Les trances, ce n'est pas l'apanage du Saint-Esprit. Mais ce qui vient du Saint-Esprit, ce sont les écritures. Ce qui a été inspiré, la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de prendre les écritures et de présenter Jésus, de prendre les écritures et de faire ressortir des choses qui concernent Christ, il n'est pas de Dieu. s'il dit qu'il est un homme de Dieu, on ne le reconnaît pas par ses miracles mais par son enseignement. On reconnaît l'homme de Dieu par son enseignement, par sa faculté à enseigner. L'écriture dit que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Il n'a pas dit que l'onction fait tomber toutes choses. Tant que quelqu'un n'a pas commencé à enseigner, tu ne peux pas savoir s'il est de Dieu. Ne vous fiez jamais aux manifestations surnaturelles. Aujourd'hui, après-midi, je vais parler de ça. La meilleure façon de tuer le mouvement des réveils dans une nation, c'est d'habituer les chrétiens de la nation, de les habituer, de les habituer à valider un ministère ou à reconnaître l'authenticité d'un serviteur de Dieu en fonction des manifestations surnaturelles. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Les magiciens de Pharaon savaient même interpréter les songes. Mais il y a un type de songes qui étaient inspirés de Dieu. Ça, il ne peut pas toucher à ça. Et regardez la suite. Genèse 41, verset 9. Allons-y. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Et il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph en le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Mes frères et sœurs, voici comment est-ce que Joseph est rentré dans sa destinée. Il a aidé quelqu'un à avoir un rêve et deuxièmement, il a aidé quelqu'un à comprendre le rêve et le rêve s'est réalisé. Et quand cette personne a vu que son rêve s'est réalisé, la personne un jour s'est souvenu de Joseph et puis l'a aidé lui aussi à rentrer dans son rêve. Vous voyez le schéma, c'est simple. Je ne veux pas durer sur cette partie. En fait, comprenez quelque chose. Les personnes qui vont le plus vous aider dans la vie, c'est les personnes que vous avez le plus aidées. Je rembobine. Les personnes que vous allez le plus aider dans la vie, c'est les personnes qui vont le plus vous aider. Si une femme mène des enfants au monde, elle a trois enfants et que vraiment, elle a donné le sein, le lait, elle a donné à manger à s'occuper d'eux jusqu'à l'âge de 15 ans, elle a mis les enfants à l'école, à payer les études. Et puis, cette femme-là, aussi, en plus de ses trois enfants, elle a une petite du quartier qu'elle aimait bien saluer. Quand elle sortait, elle avait joli, quand elle voit joli, elle salue joli. Toutes les mamans, elles ont une petite du quartier comme ça. Voilà, c'est la fille d'une voisine, mais la fille de quelqu'un. La petite fille est jolie, et puis tu aimes son affaire pour rien. Je vais vous poser une question. Le jour où cette maman tombe malade, d'une maladie qui, pour l'opérer, il faut 20 millions de francs CFA. Je vais vous poser la question. Est-ce que joli va cotiser ou bien va aller prendre un crédit sans le dété pour venir soigner la dame? Non. Mais et les trois enfants de la femme, est-ce qu'ils ne pourront pas le faire pour les mamans? Pourquoi? C'est simple. La personne qui t'a le plus aidé dans la vie, c'est la personne que tu vas le plus aider. En reconnaissant ce que leurs parents ont fait pour eux, certains enfants sont prêts à faire certains sacrifices pour leurs parents qu'ils ne seraient pas prêts à faire pour les parents des autres. Et ça, si beaucoup d'hommes de Dieu avaient compris ça, beaucoup de pasteurs avaient compris ça, au lieu d'envoyer des messages, des versets masqués chaque fin du mois à des fidèles pour leur rappeler qu'ils devraient envoyer la dîme à eux, ils allaient plutôt chercher à découvrir quels sont les rêves des fidèles en question et puis les aider à réaliser des projets. Et comme Joseph, lorsque quelqu'un va voir que ces projets se réalisent, ces rêves se réalisent, des choses qu'il a reçues de Dieu sont en train de se concrétiser. Lorsqu'il va arriver au point des pharaons, il va parler de toi pharaons. Simple. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes. Donc, il y a une sagesse, il y a une humilité simple de la vie qui consiste à identifier des personnes qui ont des rêves, qui ont des projets ou qui ont des visions mais qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas des personnes pour les aider à le faire et toi décidez de les aider. C'est la meilleure façon de te positionner pour que Dieu puisse te révéler toi ta destinée. C'est la sagesse de Joseph. Je vous encourage vraiment à le faire. Pose-toi une question pendant que tu m'écoutes. On en dirait de la radio? Même vous qui êtes à la radio, écoutez ça. Pose-toi une question. Actuellement, je travaille sur quel projet qui n'est pas le mien? Je réponds. Question simple. Il faut te poser la question. Actuellement, je travaille sur quel projet qui n'est pas mon projet? Actuellement, je suis en train d'aider qui a réalisé une vision que Dieu lui a donnée? Il faut te poser la question. Et puis, il faut te répondre. Actuellement, quelle est la personne que tu es en train d'aider à réaliser un projet qu'il a? Quelle est la personne que tu es en train d'aider à réaliser une vision que Dieu lui a donnée? Il faut te poser la question. Fouille dans ta tête. Si aucun homme ne te vient, tu es dans une position d'orgueil. Ouais. Et je vous recommande vivement chacun après ce dimanche à chercher comme Joseph des personnes qui ont des rêves qui les troublent. Des personnes qui ont des projets, qui ont des visions qui ne savent pas où commencer, comment faire pour faire. Je vous assure. C'est une forme d'humidité. Et j'étais allé saluer un pasteur qui s'appelle le pasteur Teddy. Il y a le pasteur de ICC au niveau de Cotonou. On a eu un petit échange mais il m'a donné un violent rémal. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Il m'a donné 315 secondes mais ça m'a cassé. Je lui ai dit si tu deviens me donner un conseil ça serait quoi par rapport à l'œuvre du Seigneur? Il dit un seul. Il dit si tu veux que tes rêves se réalisent vite il faut les oublier. Il dit comment ça? Et il a pris le passage Il dit l'imagine ne t'attache jamais à une vision que Dieu t'a donnée. Il dit il a pris le passage en fait où la Bible dit que les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu et se sont prosténés devant lui quand il est devenu roi. Et quand ils se sont prosténés devant lui la Bible dit que Joseph se souvint de ses rêves. Donc il me disait que quand Joseph avait trop ses rêves à cœur et qu'il a raconté à ses frères les rêves ne se réalisaient jamais au contraire c'est des problèmes qui venaient. Mais quand Joseph a oublié ses rêves et qu'il a commencé à aider les gens à réaliser leurs rêves son rêve s'est réalisé lui-même il ne s'est pas rendu compte et il se souvint. Donc il m'a dit parfois quand Dieu t'utilise beaucoup l'erreur que tu peux faire c'est d'être trop attaché à ton ministère ou à la vision que Dieu t'a donnée et puis ne pas regarder dans le corps de Christ et puis voir qu'il y a d'autres ministères ou d'autres personnes aussi qui ont besoin d'aide et puis oublier de temps en temps pour toi pour aider aussi d'autres personnes et puis il m'a laissé. J'espère que ça va vous servir. Peu importe les bénédictions que Dieu va vous donner peu importe même quand vous allez commencer à vivre votre destinée n'oubliez jamais de continuer à pratiquer ce principe en dehors de votre ministère à vous en dehors de votre entreprise à vous en dehors de vos affaires à vous ayez toujours quelqu'un au moins une personne que vous aidez à réaliser lui aussi un projet qu'il a qui n'est pas le vôtre. C'est une humilité qui multiplie la grâce. C'est le système que les Mauritaniens utilisent. Vous pouvez parler un peu? Les Mauritaniens c'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup de boutiques partout ce n'est pas parce qu'ils sont riches c'est parce qu'ils sont solidaires. Même les Libanais c'est la même chose. Il y a une solidarité culturelle que leur Père l'enseigne. C'est une ancienne sagesse. Ils sont capables même quand ils ont des projets de mettre leur argent de côté et puis donner ça à une personne parmi eux. Ils peuvent choisir une personne parmi eux et ils sacrifient leur fond et puis eux tous ils se mettent ensemble ils l'aident à faire lui sa boutique à réaliser lui son projet. Et une fois que lui il atteint un certain niveau de prospérité on passe à une autre personne. Mais les chrétiens que Dieu nous aide j'avance. Le dernier type d'humilité dont je vais parler et puis après on va passer aux questions réponses c'est l'humilité de voir les défauts des autres comme le miroir de nos propres défauts. Matthieu 7 verset 3 je veux vraiment me durer sur ce point. Ça va chauffer un peu. Matthieu chapitre 7 verset 3 Matthieu chapitre 7 verset 3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton oeil toi qui as une poutre dans le tien hypocrite ôte premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère Non c'est bon c'est bon Mes frères pardon écoutez-moi bien sur ce point C'est le parmi les 7 cibles d'humilité c'est la 7ème et vous savez comme le Seigneur dit les derniers seront les premiers la fin d'une chose vaut mieux que son commencement donc ce que je vais dire maintenant ça vaut mieux que tout ce que j'ai dit tous les dimanches passés c'est la fin il y a un type d'humilité que j'appelle l'humilité de voir les défauts des autres comme le miroir de ses propres défauts regardez ce que le Seigneur enseigne je veux aller à l'origine en fait il n'y a rien de terrestre il n'y a rien qui a été créé par Dieu dans lequel Dieu n'a pas mis volontairement des défauts je réponds il y a une sagesse que Dieu utilise depuis le début de la création et que l'iPhone utilise que Samsung utilise que la plupart de ceux qui fabriquent des voitures utilisent ça consiste à créer quelque chose et puis dès le début de la création mettre volontairement une défaillance je m'explique qui a déjà vu l'animal qu'on appelle le Fakoucher qui a déjà vu un Fakoucher en photo ou en vidéo il est joli qui trouve le Fakoucher beau en touche humilité qui a déjà vu un rhinocéros en toute franchise qui souhaiterait avoir les soeurs célibataires qui souhaiterait avoir un mari dont le profil est semblable le visage semblable à un rhinocéros personne je peux vous citer plein d'animaux comme ça je m'arrête là vous ne le trouvez pas beau mais est-ce que vous savez qu'ils ont des femmes ça dit que il y a des il y a des Fakouchers femelles qui voient le Fakoucher mal et puis son coeur bas il dit waouh quelle beauté voie ou faux les Fakouchers ne se marient pas ils n'ont pas des gens qui tombent fondés aussi en fait la notion de ce qu'on appelle beau dépend du coeur de celui qui regarde je réponds il y a la notion de ce qu'on appelle beau dépend de la culture et du coeur de celui qui est en train de regarder la preuve chez nous ici en Afrique quand on voit une femme qui dépasse 1m80 et qui a des rondeurs surnaturelles on dit qu'elle est belle mais qu'elle aille en Italie à Rome on va dire elle est grosse elle est grasse elle est dégueu la même qu'on appelle Apoutchou ici et qui est prisée qui est recherchée elle va dans un autre environnement on la trouve moche voie ou faux donc tu vois que la définition de la beauté ou l'appréciation de la beauté est fonction de la mentalité de celui qui est en train de regarder et regarder Dieu a créé tout avec ce que j'appelle un défaut un défaut ce n'est pas un péché un défaut c'est quelque chose qui va déplaire à quelqu'un qui est en face et qui va révéler un défaut de celui qui est en face je vais simplifier l'explication quand tu regardes le Fakochère je reviens sur lui Fakochère aussi c'est quelqu'un quand tu reviens sur le Fakochère tu regardes le Fakochère et puis dans ton cœur tu le trouves vilain en fait ce n'est pas qu'il est vilain c'est parce qu'il y a un défaut à l'intérieur de toi qui consiste à appeler ce que tu n'as pas l'habitude de voir vilain c'est un défaut il y a un défaut à l'intérieur de toi qui consiste à te moquer de quelque chose qui n'est pas commun qui n'est pas familier ce que tu ressens quand tu vois un Fakochère c'est un défaut qui est en toi sinon le Fakochère est très beau la preuve les mâles ils sont souvent coutisés par 2, 3, 4 femelles il y a des chiens nous on les voit on dit le chien est vilain mais tu vois toutes les chiens du crâter sont derrière lui mais ça ne vous est jamais arrivé de trouver quelque chose très beau et puis un de vos proches dit que c'est vilain donc vous voyez que la beauté ce qu'on appelle beauté c'est en fonction de la beauté même intérieure de celui qui est en train de regarder un défaut c'est quoi ? un défaut c'est quelque chose de différent qui est en quelqu'un qui ne correspond pas à ce que toi qui en fasses tu aurais voulu qu'il fasse et qui révèle quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui est vraiment un défaut je vais encore prendre un exemple plus pratique excusez-moi excusez-moi c'est ce que je vais dire il y a des personnes ici vous vous mettez en colère quand quelqu'un fait du vent à côté de vous j'ai dit il y a des personnes là si vous êtes assis quelque part et vous sentez une mauvaise odeur que vous savez que quelqu'un a pété vous allez vous mettre en colère ça va vous énerver vous ne savez pas qui c'est mais dans votre cœur vous allez commencer à insister la personne comment on peut être idiot comme ça qui a fait ça comment on peut être mal élevé tu ne sais pas c'est qui tu commences à insister la personne donc pourquoi ? parce que pour toi c'est un défaut que quelqu'un qui est assis dans un endroit comme ça en train d'écouter la parole si son ventre lui fait mal et qu'il veut libérer le vent pour toi c'est un défaut analysons cet exemple je vais vous poser une question si quelqu'un est assis là en train d'écouter la parole et qu'il sent l'envie de péter alors qu'il arrive à un moment de l'enseignement où ça devient profond ça devient intéressant je vous pose la question qu'est-ce que la personne est censée faire ? non attend allons doucement est-ce que la personne est censée se lever aller aux toilettes aller jusque derrière prendre le risque de manquer une partie du message parce qu'il ne peut pas mettre ses voisins mal à l'aise première option deuxième option est-ce que la personne ne devait pas simplement retenir n'est-ce pas ? la personne doit seulement retenir n'est-ce pas ? je vais laisser ça à l'appréciation de l'abbé médical est-ce que c'est bon pour la santé ? ceux qui sont dans le corps médical est-ce que c'est bon pour la santé ? qu'il y ait quelqu'un qui doit libérer un gaz carbonique le retienne quelles sont les conséquences de son organisme ? je vais laisser nos médecins tous tranchés mais c'est la deuxième option la personne aussi peut décider de bloquer de ne pas le faire troisième option la personne peut décider de rester assis là à se concentrer sur la parole et de laisser s'échapper de son corps tout ce qu'il veut sortir parmi ces trois options je réponds il veut voir quelque chose je réponds première option la personne doit se lever partir derrière là-bas deuxième option la personne doit retenir troisième option la personne doit laisser qui est pour la première option lever la main en toute franchise la première option la personne doit passer derrière lever la main en toute honnêteté baisser la main option numéro 2 la personne doit retenir la personne doit ne pas laisser sortir lever la main en toute franchise qu'est-ce que toi tu aurais fait ? ce que toi tu aurais fait c'est que tu as l'habitude de faire aimer ça ici c'est pour ça que tu dois lever ta main la personne doit retenir lever la main ce que la personne doit retenir je vois que c'est la majorité cool troisième option la personne doit se laisser faire hein hé 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 abaissez la main pour pas les gens vont vous remarquer maintenant écoutez écoutez voici écoutez voici la voici la sagesse que je veux partager avec vous de comment on doit réagir face au défaut de l'autre en fait la meilleure option parmi les trois c'est l'option de le retenir parce que le Seigneur dit que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi fais-le de même pour les autres et toi-même qui assis là peu importe ton niveau de maîtrise de soi d'humilité est-ce que ça te fait plaisir justement d'être concentré sur la parole de Dieu de sentir l'option et puis un coup tu sens autre chose est-ce que ça te fait plaisir la personne doit retenir c'est la meilleure des options si la personne se lève pour aller la personne peut rétracter quelque chose maintenant je vais vous poser une question ceux qui sont pour la troisième option qui est la majorité des gens de l'église regardez quelque chose supposons que ton voisin décide lui de se laisser faire de se laisser sortir ok c'est un défaut je dis que c'est un c'est un défaut vous tous qui avez l'habitude de faire ça répétez vous c'est un défaut maintenant supposons que quelqu'un manifeste ce défaut là toi qui es victime du défaut quelle devrait être ta réaction si tu es humble si le fait de sentir que quelqu'un a pété te met en colère tu es orgueilleux parce que toi aussi tu fais ça en fait on n'a pas le droit devant Dieu de nous mettre en colère contre des personnes qui font des choses que nous avons déjà fait plusieurs fois si tu n'as jamais fait ça de toute ta vie tu as le droit d'étiriter contre la personne si tu as déjà fait ça tu n'as pas le droit d'étiriter souvenez-vous que quand ils ont suppris une femme flagrant des lits d'adultère et quand on l'emmenait devant le Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il a dit il dit si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché il n'a pas dit si quelqu'un est dans le péché tous ces gens qui étaient là étaient dans la sainteté mais un juge avait déjà fait ça donc le Seigneur dit parce que vous avez déjà fait ça vous n'avez pas le droit de lapider de détruire la personne qui est en face parce que vous avez déjà fait ça donc l'humilité consiste à décider de ne pas se mettre en colère de ne pas s'irriter contre quelqu'un qui manifeste un défaut qu'on a déjà manifesté je réponds l'humilité consiste à ne pas se mettre en colère dans son coeur à ne pas s'irriter contre quelqu'un qui manifeste un défaut qu'on a déjà manifesté donc si tu sais une mauvaise odeur et puis dans ton coeur tu es énervé oh mais c'est quoi ça les gens ne sont pas polis tu es orgueilleux si à un moment de démarche tu n'as jamais fait ça ça n'était jamais arrivé d'être coincé d'un taxi d'un Warren certains même d'un bus il y en a ici qui ont commis des génocides parfois tu es coincé d'un embouteillage avec beaucoup de gens tu vas faire quoi ? tu vas descendre pour aller où ? et ce n'est pas tout qu'on peut toujours retenir il y a des choses que tu essaies de retenir mais la chose te menace si tu continues de retenir tu vas te créer des problèmes tu sens ça et que c'est comme ça en douce et que c'est comme ça on se connait tu chaînes des sujets tu fais un spray tu parles d'un truc pour distraire les gens en fait tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre quelqu'un qui fait quelque chose que tu as déjà fait voici pourquoi je vous dis faites attention mettez ça par rapport même au péché des gens à tout ce que vous voyez comme péché comme défaut chez quelqu'un avant de condamner ou bien de vous exprimer d'assumer votre colère posez-vous cette question c'est le principe simple qui aide à garder son cœur hum est-ce que moi je n'ai jamais fait ça ? c'est la première question que tu dois te poser face au défaut de ton prochain est-ce que je n'ai jamais moi quand quelqu'un me dit qu'il est homosexuel et puis il est dedans j'ai le droit de me mettre en colère parce que je n'ai jamais fait ça ça sans moi me mettre en colère si la colère veut la colère la caméconne pour partir même parce que dans un monde dans une société où l'homosexualité veut tellement se normaliser qu'il y a certains collègues certains amis qui peuvent venir te voir et te dire moi je suis guère moi je suis guère et tu es censé te réjouir il y a certains même qui viennent annoncer mon cousin m'a expliqué qu'il travaille dans une organisation internationale il y a un collègue qui a convoqué une réunion avec le patron pour annoncer que il va se changer c'était un garçon j'ai oublié son nom de garçon il est venu il a dit que dorénavant il ne s'appelle plus Jean par exemple Brandon il n'est plus Brandon maintenant là c'est Lilia et on a dit que celui qui va s'amuser à l'appeler son ancien nom le chasse aux Etats-Unis il est venu les informer qu'il va se changer il va se changer quand il s'est changé il revient on n'appelle plus son ancien nom et un communiqué est passé dans l'entreprise et il dit il y a un directeur qui pensait que c'était la blague qui a vu le gars son retour et puis qui a commencé à blaguer avec lui il l'appelait par son ancien nom il dit ah tu as pris des rondeurs tout ça il a commencé à faire des blagues le gars allait le signaler à la hérarchie en la chasser aux Etats-Unis paraît-il que dans certains états on ne rigole pas avec les droits des homosexuels il faut respecter les choix du sexe de temps mes frères mon frère tu vas respecter en n'exprimant pas ton opinion mais si dans ton coeur tu es irrité à la vue de telles choses ce n'est pas un péché c'est normal c'est la réaction de Dieu c'est Christ qui habite en toi là qui est en colère contre ces choses la Bible dit dans Romain chapitre 1 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété contre les gens qui ont changé l'usage naturel de l'homme l'usage naturel de la femme il y a une colère qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines choses qu'on n'a jamais faites et voici encore ce qui est bizarre dans l'affaire s'il t'arrive de commettre un péché une seule fois suivez-moi bien mes frères et soeurs s'il t'arrive de commettre un péché une seule fois automatiquement Dieu te disqualifie pour être quelqu'un à qui il va passer pour assumer sa colère dans ce domaine je réponds tous les péchés qu'on a déjà commis c'est fini si quelqu'un fait tout ce qu'on peut lui dire il faut te répondre il faut changer mais nous on peut plus énerver contre la personne si tu le fais tu es hypocrite à la base même Dieu ne nous appelle même pas nous énerver contre les pécheurs à la base c'est pas notre rôle la colère la vengeance appartiennent à Dieu ce qui nous appartient c'est la prodication de la répétence et le Seigneur a dit dans la chapitre 6 si vous supprenez un homme en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur donc on n'est même pas même censé être en colère quand on est en train de répandre quelqu'un on n'est même pas censé répandre les gens sans esprit de douceur on n'est pas censé le faire mais si jamais même on devrait le faire il faut que ce soit dans un domaine où nous même on n'a jamais fait ça ce n'est pas mieux de renoncer en même temps ce n'est pas mieux mais voici l'enseignement du Seigneur pourquoi est-ce que tu vois la paille qui est dans l'oeil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton oeil la paille c'est la mauvaise action de l'autre la poutre c'est ta réaction je réponds la paille c'est ce que l'autre fait de mal la poutre c'est ce que toi tu fais de mal qui en général est plus grosse ta réaction est plus disproportionnée que ce que la personne a fait la paille c'est un petit morceau de bois la poutre c'est ça c'est comme ici comme ce pilier c'est un gros morceau de bois et le Seigneur dit mais comment toi tu arrives à voir une paille dans l'oeil de quelqu'un alors qu'il y a une poutre sur ton oeil je vais vous poser une question regardez ce pilier regardez le bien le pilier que je touche ici supposons que ce pilier là est dans tes yeux déjà même humainement parlant c'est une image ça ne va pas cliquer dans les yeux de quelqu'un supposons même que ce pilier est juste devant tes yeux en toute franchise est-ce que tu vois ce qui est derrière toi est-ce que tu vois ce qui est devant le Seigneur est en train de te dire qu'il y a certaines défauts que toi-même tu as qui font que tu ne peux même pas voir les défauts des autres ce que tu vois chez les autres c'est ton orgueil sinon il n'y a aucun problème et je vous assure le jour du jugement dernier je ne vais pas juger les mauvaises choses que les gens nous ont fait il va juger les mauvaises réactions qu'on a eu le jugement de Dieu consiste à nous juger par rapport à nos réactions elle m'a insulté m'a manqué de respect ok ça c'est la paille maintenant tu as fait quoi je l'ai giflé un peu j'ai causé avec quelqu'un la semaine passée elle me parlait d'une personne elle dit non c'est complètement mal je l'ai giflé en tout cas on s'est battu elle dit attends je trouve normal de dire que tu t'es battu tu as frappé quelqu'un elle dit elle se dit c'est qu'elle a fait elle se dit c'est qu'elle a fait elle dit explique quand elle a fini d'expliquer elle dit maintenant toi tu as fait quoi elle t'a insulté toi tu l'as giflé regarde la paille et puis la poutre on t'a dit un bêtis t'as donné le coup de poing en fait souvent on est sûr que certaines personnes ont des défauts or c'est des défauts qui sont dans nos têtes qui nous donne cette illusion parfois quand tu enlèves la poutre tu vois qu'il n'y avait pas de paille je vais donner un exemple simple j'ai connu quelqu'un j'ai connu quelqu'un d'un pays quelque part hors de la cause d'Ivoire qui reprochait un pasteur il reprochait aux membres de sa communauté le fait qu'il partait prier dans d'autres communautés qu'il prêche des choses qui sont contre lui ses convictions et il a interdit formellement à tous les membres de sa communauté d'aller prier chez les communautés qui ne sont pas rattachés à leur réseau dans leur réseau d'église si ce n'est pas une église du réseau que tu vas prier dans une église qui n'est pas du réseau on te chasse on te chasse et il a chassé des gens comme ça maintenant lui-même un jour il avait besoin d'argent et puis il avait une salle à sa disposition quelque part et un pasteur est venu le voir pour lui dire qu'il cherche une salle à louer un pasteur qui est d'une église où il dit je n'étais pas parti un pasteur qui est pasteur des églises où il dit je n'étais pas parti est venu le voir pour lui dire qu'il veut louer une salle et le prix que le pasteur a donné ça résolvait pardon tous ses problèmes si c'était toi tu as loué moi tu n'as pas loué il a donné la salle de location au pasteur regardez allons doucement regardez la paille et la poutre et l'un des membres de la communauté passait par là et a vu entendu une puissante prière elle est ratée par curiosité et elle voit son pasteur lui-même ainsi là-bas la raison pour laquelle il ne voulait pas que les membres de sa communauté ne partent prier ailleurs c'est parce qu'il estimait que sa communauté avait des défauts les communautés qu'il a ciblées avaient des défauts et les défauts qu'il a cités étaient basés en fait sur son ignorance les défauts qu'il croyait voir étaient basés sur son ignorance de certaines vérités bibliques et vous savez moins vous allez connaître la parole de Dieu plus vous allez être prontes à voir les défauts chez les gens je vous assure les gens qui connaissent vraiment la parole sont très là à juger les gens qui connaissent vraiment la parole ne rejettent pas les gens facilement ils n'ont pas peur de s'approcher des gens mais au contraire plus tu seras ignorant ton ignorance l'ignorance là c'est le carburant de l'orgueil en fait l'orgueil c'est comme une voiture et ce qui permet que l'orgueil marche bien c'est l'ignorance plus tu es ignorant plus tu as l'impression de connaître beaucoup de choses et comme tu as l'impression de connaître beaucoup de choses tu te sens habilité à dire que ce que lui l'a fait est mal ce que lui l'a fait est bien et comme tu te sens habilité à faire ça tu vas avoir l'habitude de condamner des personnes que Dieu a justifiées ou de mettre une croix sur des personnes pour qui Dieu est moi la croix et voici ce pasteur en question avait un ensemble de carences par rapport à la parole de Dieu il se disait qu'une église ne doit pas faire telle chose une église ne doit pas faire telle chose une église ne doit pas faire telle chose donc si une église fait ça c'est qu'ils sont hors de la parole et si une église est hors de la parole nous on ne les côtoie pas écoutez moi très bien il y a beaucoup parmi vous si cet enseignement qu'on est en train de donner vous savez les enseignements qu'on donne dans une église c'est comme une voiture qu'on conduit c'est comme un bus qui est en train d'avancer quand le bus est en train de partir si tu ne suis pas le bus si il y a un moment où tu descends pour acheter une banane brisée que le bus continue sans toi au moment où tu vas venir on est parti loin et tu ne pourras plus nous suivre il y a des personnes arrivées à un moment où vous ne serez plus allé dans cette église parce que vous n'avez pas suivi cette série d'enseignements je suis en train de parler de l'humilité de coeur de comment est-ce que on raisonne et ce raisonnement la glorifie Dieu et ce raisonnement elle n'est pas le fruit de l'orgueur il suive bien ce que je vais dire si vous estimez que lorsque les personnes ont des défauts de un vous n'avez jamais si vous n'avez jamais rien fait pour essayer à les aider à changer si vous estimez qu'on ne va pas se rapprocher d'eux on ne va les rejeter vous et moi on ne va jamais s'entendre parce que le Seigneur n'a pas dit je vous envoie comme des brébis au milieu des agneaux il dit je vous envoie comme des brébis au milieu des quilles une brébis normale est matue il doit chercher même la communauté de loup et puis aller là-bas le Seigneur a dit vous êtes la lumière du monde je vais vous poser une question pourquoi vous n'avez pas allumé les torches de vos téléphones ici pourquoi vous n'avez pas allumé les torches de vos téléphones on n'est pas la lumière de l'église qui a inversé où le Seigneur a dit nous sommes le sel de l'église on est le sel d'où le sel d'où la terre c'est la saleté la terre c'est la poussière la terre c'est ce qui a beaucoup de défauts et je vais vous dire quelque chose mes frères et sœurs votre humilité sera éprouvée en fonction de votre capacité à aller vous-même faire le premier pas vers des gens qui ont des défauts que vous ne supportez pas votre humilité sera éprouvée par votre capacité à rester en communion avec des personnes qui font des choses que vous ne supportez pas tant que Dieu ne vous a pas dit de vous éloigner votre humilité sera dans votre faculté de vous comporter comme le sel prenez le sel mettez le sel des noissances je ne vois plus je ne vois plus le sel mais le sel est là le sel est là et avant j'ai demandé ça à ma mère elle m'a confirmé que quand le réfrigérateur n'existait pas quand le poisson est en train de pourrir parfois même le poisson commence à sentir c'est là même on apporte le sel le sel va aider le poisson à ne pas atteindre un certain niveau de pourriture et de putréfaction donc quand tu estimes que quelqu'un est pourri tu ne dois pas avoir peur ou être gêné par le fait de côtoyer ces personnes pas pour les imiter mais pour essayer si c'est possible de les pousser justement à changer les défauts que tu crois avoir vus mais ce qui se passe en général parfois tu es sûr que certaines personnes ont des défauts jusqu'à ce que vous devenez amis quand tu te rapproches des personnes tu vois qu'en fait c'était toi qui voyais mal les choses ça m'est arrivé plusieurs fois en fait des années je suis dans la France ça m'est arrivé ça continue de m'arriver et l'une des choses que j'ai appris à faire j'ai appris à ne jamais accepter dans mon coeur que ce que je crois voit comme un défaut dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un ministère ou d'une église est vraiment ce que je pense je me suis habitué à cela parce que plusieurs fois je me suis trompé de jugement je ne sais pas peut-être que vous je parle à des gens qui se sont déjà trompés il y en a qui se sont jamais trompés sur leur opinion par rapport à quelqu'un ou par rapport à une chose moi je me suis trompé plusieurs fois et j'en suis arrivé à une conclusion en fait je ne suis même pas habilité à voir la paille qui est dans l'œil de quelqu'un je ne suis pas habilité je ne suis pas habilité je vais vous montrer comment est-ce que le plus haut niveau de vision ce n'est pas la faculté de voir dans la vie des gens c'est la faculté de voir ses propres défauts j'ai besoin de trois personnes pour faire une illustration trois personnes venez regardez mettez-vous en rang chacun ses mains derrière son ami mon frère ça va ? tu vas bien ? ok s'il te plaît il faut décrir le dos de ma chemise tu ne peux pas ? tu ne peux pas ? pourquoi tu ne peux pas ? parce que tu ne vas pas derrière parce que je suis en face de toi n'est-ce pas ? d'accord mon frère qui est derrière est-ce que tu vois le dos de sa chemise ? tu peux décrir non ? tu peux décrir n'est-ce pas ? maintenant mon frère est-ce que toi-même tu peux décrir ton propre dos aussi ? toi tu ne peux pas ? quelle est la partie la plus difficile de ton corps que tu peux avoir ? c'est le dos n'est-ce pas ? on est d'accord ? on est d'accord ? maintenant regardez celui qui est au fond là lui mon frère est-ce que tu peux décrir le dos de celui qui est en jaune là ? tu peux ? est-ce que celui qui est devant lui ? ok celui qui a la faculté de voir le dos de deux personnes est celui qui est le plus en arrière regardez celui qui est derrière il arrive à voir le dos de tout le monde pourquoi pas s'il est derrière et dans le royaume des cieux l'une des choses qui montre la position spirituelle que quelqu'un occupe c'est sa faculté à voir les défauts des gens quand quelqu'un voit le défaut de beaucoup de personnes ça prouve que spirituellement il est derrière parce qu'il y a certains qui pensent que c'est un don des prophéties ou c'est un don des discernements que de remarquer le mal les mauvais comportements ou toutes les bêtises qui se passent dans l'église c'est pas un don c'est une position que tu as c'est celui qui est derrière qui voit la nuque de tout le monde c'est lui qui voit le dos de tout le monde c'est parce qu'il est derrière maintenant mon frère change de position viens devant viens devant lui décris-moi les dos des deux qui sont derrière toi tu peux tu peux pas d'accord mais est-ce que les deux peuvent pas te cru ton dos ils peuvent non plus le seigneur va te lever spirituellement plus tu vas grandir spirituellement plus le nombre de personnes qui vont voir tes défauts va augmenter je reprends parce qu'il a changé de position et que maintenant c'est lui qui est devant c'est lui qui est devant c'est son dos qu'on voit le plus c'est pourquoi vous ne devez pas avoir coeur d'être devant lui qui est ici il est venu devant de lui-même lui-même il s'est mis en avant c'est parce que lui-même il s'est mis en avant que le nombre de personnes qui peuvent voir son dos augmenter quand tu fais tout toi-même pour te mettre en avant dans l'église en avant dans l'oeuvre de Dieu en avant dans les choses de Dieu quand tu veux forcément dans ton coeur qu'on te donne une position d'en avant et tu mènes les actions dans le but de te faire remarquer pour qu'on te mette en avant c'est ce qui va t'arriver beaucoup de gens on va commencer à voir que tu as un défaut tu n'as fait que augmenter le nombre de personnes qui vont voir tes carences tes lacunes tes défauts c'est pour ça le Seigneur a dit celui qui veut être le plus grand il va devenir l'esclave de tout le monde parce que son désir de vouloir être devant va faire que tout le monde va commencer à voir son dos mais regardez s'il était venu devant pas de son propre chef retourne derrière et te montrer quelque chose c'est quoi à l'élévation dans le royaume des cieux s'il était resté là-bas et que souverainement celui qui les voit les trois qui voit leur face qui voit leur dos la position dans laquelle moi je suis c'est dans cette position dans laquelle le Seigneur est avec nous le Seigneur voit tout le monde et si le Seigneur veut voir le dos le trône on peut changer de position eux ils ne peuvent pas même parmi les trois personne ne voit le dos du Seigneur personne ne peut voir le dos de Dieu parce qu'il est assis sur le trône quelqu'un qui est assis quelqu'un qui est assis tu vois sa face seulement mais regardez si Dieu décide de lever celui qui est derrière vous savez ce qu'il va faire Dieu peut élever quelqu'un sans lui faire changer de position et au contraire quand Dieu veut élever quelqu'un il la baisse donc qu'est-ce que Dieu va faire il va dire reste derrière mais ferme tes yeux toi ferme tes yeux tu restes là-bas tu fermes tes yeux et si je te dis décris le dos de celui qui est en face de toi qu'est-ce que c'est ta réponse je ne vois rien décris le dos de celui qui est devant toi je ne vois rien je viens de te lever pourquoi parce que je t'ai donné la capacité de ne pas remarquer des défauts que je ne veux pas que tu remarques j'ai fermé tes yeux j'ai fermé tes yeux sur des choses qui sont là mais que toi tu ne vas pas voir pour ne pas que tu sois tenté de condamner et cette image là ça vient du jardin d'Éden dans le jardin d'Éden Dieu a mis un arbre qu'on appelle la connaissance du bien et du mal le mal était présent mais Adam et Ève ne le voyaient pas ils ne voyaient pas le mal le mal était au milieu du jardin mais Adam et Ève ne voyaient pas le mal ils ne voyaient pas le mal parce que le plus haut niveau d'humilité c'est la faculté de ne pas avoir les yeux ouverts sur les défauts des gens à moins que Dieu ne t'ouvre des yeux et ils n'avaient pas les yeux ouverts sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais la Bible dit qu'ils étaient nus ils n'avaient pas honte pourquoi ? parce que le plus haut nulité même ils ne voyaient pas mais le jour ils ont mangé le fruit des fournis qu'est-ce qui s'est passé ? les yeux le fait de fermer les yeux quand on prie c'est un acte hautement spirituel qui a plus de portée que vous pouvez l'imaginer ce n'est pas juste pour aider à se disposer c'est une position dans le monde spirituel il y a un passage dans le livre de Zahir qui dit qui est aveugle comme l'ami de Dieu qui est sourd comme mon serviteur que j'envoie la raison pour laquelle l'apôtre Paul dès qu'il a croisé Jésus il est devenu aveugle le même jour c'est parce que Paul arrivait à persécuter les chrétiens parce qu'ils voyaient leurs défauts mais quand il a croisé Jésus Jésus l'a aveuglé Paul ne voyait plus rien et vous savez lorsque quelqu'un est aveugle ferme les yeux celui qui est derrière si je lui dis que celui qui est en face de toi tout à l'heure il avait porté un habit jaune mais son habit est devenu bleu qu'est-ce qu'il va me dire il va dire Amen est-ce qu'il pourra discuter avec moi pourquoi parce qu'il ne voit pas quand tu n'as pas l'habitude d'attendre tes regards sur les défauts des gens ce qui ne va pas chez les gens tu donnes l'opportunité à Dieu de te donner des visions tu donnes l'opportunité à Dieu de te dire la véritable couleur de ce que tu pensais avoir vu mais quand tu soupçonnes les gens tu as l'habitude de soupçonner les gens ou de regarder les gens et puis voir ce qui ne va pas chez eux Dieu ne peut pas te parler parce qu'un Dieu t'a déjà parlé en fait le soupçon est un Dieu le soupçon c'est un Dieu le soupçon là c'est un Dieu le beret là c'est un Dieu critiquer aimer critiquer aimer diffamer les gens c'est une divinité donc cette divinité là t'as déjà donné des révélations je ne peux plus te parler maintenant regarde mon frère ouvre les yeux l'habit qui l'a porté est de quelle couleur suivez bien on va finir tout à l'heure l'habit est de quelle couleur c'est jaune il dit c'est jaune je savais qu'il allait dire je savais qu'il allait dire je l'ai eu il dit que c'est jaune et puis il a dit ça avec assurance il me regarde et puis il dit c'est jaune je vous pose une question est-ce que l'habit est jaune attendez attendez pourquoi il a dit c'est jaune il a dit ça parce que ça ressemble au jaune ça ressemble à ce que lui connaît qu'on appelle jaune comment est-ce qu'on reconnaît une couleur on reconnaît une couleur sur la base de la connaissance des couleurs que nous avons donc moins quelqu'un connaît les couleurs et le nom des couleurs plus cette personne va faire des erreurs n'est-ce pas c'est pareil avec les défauts on reconnaît un défaut un vrai défaut chez quelqu'un en fonction de la connaissance de la parole de Dieu que nous avons et moins on connaît la parole de Dieu plus on va faire des erreurs de jugement sur certains comportements sur certaines façons de faire de certains chrétiens et nos erreurs de jugement souvent on va les affirmer comme lui c'est jaune c'est un faux pasteur il n'est pas de Dieu il ne prêche pas le vrai évangile la seule elle est méchante elle est orgueilleuse le frère qu'elle a là il est mauvais il n'aime pas partager son visage est toujours serré cette opinion que tu as est basée sur quoi ? ce que tes yeux ont vu mais est-ce que tu sais que même dans tes yeux il y a des défauts ? est-ce que tu sais que même tes yeux là il y a un problème avec tes yeux ? on peut se tromper sur l'opinion qu'on se fait de quelqu'un à cause de notre ignorance de certains éléments de la parole de Dieu et pour terminer si vous comprenez ce que je suis en train de dire est-ce que nous sommes censés avoir dans notre coeur la conviction que nous connaissons bien la parole de Dieu ? non je vous demande est-ce que nous sommes censés dans notre coeur nous dire qu'on connait la parole ? est-ce qu'on peut ? celui qui est conscient qui ne connait pas beaucoup de choses de la parole sera conscient donc qui n'est pas habilité à vraiment affirmer toujours à 100% que tel chrétien a un défaut tel chrétien n'est là pas s'il doit le dire il va le dire sur la base des écritures de la parole de Dieu pas sur la base de l'expérience qu'il a eu avec lui le pasteur Yannick Jati a dit ce matin que ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience avec une chose que la chose est mauvaise et il a pris le cas d'une voiture il dit il y a des gens qui ont fait un accident la voiture a cassé les pieds mais ils sont montés dans une voiture encore ils n'ont jamais dit que la voiture est mauvaise jusqu'à aujourd'hui les voitures cognent des gens on voit ça on veut acheter donc ce n'est pas parce que quelqu'un s'est mal comporté envers toi que la personne est mauvaise ce n'est pas parce que la personne a eu un mauvais comportement envers toi que la personne est mauvaise l'humilité de coeur doit te pousser à te dire que j'ai l'impression que le feu est jaune mais je peux me tromper je préfère me fier à ce que le Seigneur va me dire et je vous assure souvent le Seigneur est supprenant souvent nous avons des opinions de certaines personnes mais quand on prend le temps de prier pour eux je te dis en fait asseyez-vous que Dieu vous bénisse ne pas clamez pour eux merci asseyez-vous regardez tu peux voir quelqu'un et puis je dis celle-là elle a toujours le visage fermé elle ne sourit jamais tu as l'impression qu'elle ne sourit qu'avec les personnes qu'elle connait sûrement qu'elle est gonflée elle est orgueilleuse tu peux regarder quelqu'un qui est dans ton coeur te dire ça sur la personne est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour la personne même jeûner et puis il dit Seigneur j'ai l'impression qu'elle est hautaine j'ai l'impression qu'elle n'aime pas les gens elle n'est pas sociable parle-moi d'elle fais-moi savoir si je me trompe ou pas en fait l'humilité de coeur doit nous pousser à nous dire que nos opinions et nos avis sur les gens peuvent être faux on peut se tromper et donc à cause de cela on va dire Seigneur avant que je n'affirme des choses affirme-moi quelque chose parle-moi et tant que Dieu ne t'a rien dit tu considères que tu te trompes je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit tant que Dieu t'a rien dit sur la personne tu te dis que ce que je vois ça peut ne pas être ça je peux me tromper j'ai fait ça une fois pour quelqu'un et le Seigneur m'a dit ce n'est pas qu'elle n'aime pas sociable ce n'est pas qu'elle n'aime pas rire avec les gens mais quand elle était petite on l'a battu avec une certaine violence et même il y a des fois où ils ont pris sa tête pour cogner le mur donc jusqu'à aujourd'hui ça a créé un tempérament chez elle qui alors que moi il disait que c'est jaune j'ai dit que c'est jaune mais Dieu dit non c'est blanc j'ai fait exprès j'appelle la personne et je lui pose des questions qui sont passées elle m'explique ça effectivement j'ai dit waouh ça m'a confronté dans cette position nos jugements ce qu'on est su d'avoir vu peut être faux est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un ici de rouler et puis d'être sûr de voir de l'eau sur le goudon devant toi tu es venu voir et puis tu es sûr qu'il y a de l'eau devant et au fur et à mesure que tu te rapproches tu vois qu'il y a quoi il n'y a rien on appelle ça quoi un mirage et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des mirages quand vous n'êtes pas mis avec eux vous ne vous rapprochez pas d'eux vous les regardez de loin vous les voyez juste à l'église Satan va vous donner des mirages sur eux j'ai dit Satan Satan j'ai dit qui qui le mirage c'est quoi de la même façon tu regardes la route et puis tu dis allô sur la route tu regardes la soeur et puis tu exprimes qu'il y a un défaut sur elle oh il n'y a rien quand tu vas la côtoyer tu vas voir que ce n'est pas ce que tu pensais frères et sœurs il y a tellement d'orgueil que nous manifestons souvent quand on découvre même souvent les défauts de certaines personnes on oublie d'où Dieu nous a tiré on oublie nous même le nombre de choses que Dieu nous a pardonné je me rappelle le Seigneur Jésus qui disait à Pierre que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup et il a dit dans quel contexte lorsqu'une femme péchéresse était venue casser son parfum sur les pieds de Jésus elle embrassait les pieds de Jésus caressait ses pieds avec ses cheveux et les disciples qui étaient là étaient choqués avec les gens et le Seigneur Jésus a dit une phrase pour leur dire qu'en fait vous êtes apôtre mais vous n'avez pas plus d'amour pour moi que cette femme qui n'est pas prédicatrice vous êtes des apôtres mais cette femme m'aime plus que vous tous pourquoi? parce qu'elle a beaucoup aimé et le Seigneur dit qu'elle m'aime plus que vous tous parce que je lui ai beaucoup pardonné en d'autres termes vous il y a des gaffes que vous n'avez jamais faites donc il y a un niveau de miséricorde que vous n'avez jamais expérimenté mais elle là à cause de son passé elle sait c'est quoi la miséricorde elle sait apprécier la valeur de la miséricorde mais vous vous êtes familier avec il dit elle m'aime plus que vous tous et partout où la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde on va parler d'elle cette femme comment elle s'appelait? comment elle s'appelait? mes frères et soeurs faisons attention à nos réactions vis-à-vis des défauts des autres les défauts de certaines personnes révèlent souvent nous-mêmes nos défauts et ça j'expliquais ça un peu aussi pendant la semaine sur le zoom que si tu as manifesté la violence envers quelqu'un peu importe ce que la personne t'a fait c'est pas parce que la personne t'a fait c'est parce que tu es violent parce que si quelqu'un t'énerve tout de suite tu ne veux pas parler en chinois ma soeur si quelqu'un t'énerve tu peux l'inciter en chinois peu importe ta colère la colère ne va pas te pousser à faire quelque chose qui n'est pas en toi c'est parce qu'il n'y a pas le chinois en toi que peu importe ce qu'on te fait le chinois ne peut pas sortir de la même façon si il n'y a pas l'animosité en toi peu importe ce qu'on te fait l'animosité ne peut pas sortir c'est les défauts de la personne qui ont révélé un défaut qui dormait à l'intérieur de toi qui s'est caché à l'intérieur de toi je vous assure c'est une bénédiction de connaître ces défauts c'est une bénédiction de prier pour que Dieu te montre ton dos pour que Dieu te montre ce que tu ne peux pas voir sur toi-même c'est une bénédiction et en général comment Dieu nous exauce quand il y a quelque chose sur ton dos et puis tu veux savoir attend mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu demandes à quelqu'un tu dis il faut regarder ici il y a quelque chose supposant qu'il te dit qu'il y a une tâche rouge tu vas croire mais tu ne vas pas croire mais est-ce que tu vois quand on te fait des reproches ce n'est pas parce que tu ne vois pas de quoi on parle que ça veut dire que c'est faux il y a des gens aussi dans les relations humaines quand on leur reproche des choses tant qu'ils ne voient pas ce qu'on leur reproche ils ne demandent pas pardon il dit tout ce que tu expliques là il dit en tout cas moi il ne me reconnaît pas dedans c'est l'orgueil c'est de l'orgueil demander pardon à son paye qui a déjà demandé pardon et puis quand il a ouvert son portefeuille il a vu qu'il y a un billet de 10 000 qui a disparu mais pourquoi c'est si difficile pour nous de demander pardon aux gens c'est quoi l'ego moi il y a des fois des gens me reprochent des choses il parle de mes proches attention je vais dire aussi un principe les personnes qui sont habilitées à voir ton dos et puis à te dire ton dos c'est des gens qui sont tes proches je veux dire quelqu'un qui est loin de toi il n'a que des mirages sur toi ne tenez pas compte des critiques des avis des gens qui ne sont pas proches de vous Satan les utilise aussi pour vous décourager pour vous casser si quelqu'un n'est pas intime avec toi fais attention aussi aux reproches qu'il te fait ça peut être Satan qui est en train de reprocher des choses mais quelqu'un qui est vraiment intime avec toi qui est proche de toi il faut toujours tenir compte des reproches ou des remarques que la personne te fait mais quelqu'un qui est loin il faut le laisser comme ça il y a quelqu'un qui a écrit un jour qui m'a écrit un jour une box il dit homme de Dieu vraiment bonjour je regarde vos vidéos mais j'ai certifié mais il y a quelque chose que je ne comprends pas vous avez un défaut vous ne riez jamais moi Jacques il m'envoie des messages il dit moi je ne rie jamais j'ai dit tu ne m'as rien vu il dit non mais je vois sur toutes les photos vous ne suivez jamais j'ai dit tu vois il a pris trois cas de mes photos sur Facebook il a vu quand je n'ai rien je n'ai rien pas sur les photos donc pour lui c'est quelqu'un qui ne rit pas vous voyez les mirages non il dit c'est jaune est-ce que c'est jaune et il est venu vraiment sur un ton de conseil quelqu'un se trompe à la base non et puis sur la base de son erreur il va te conseiller ne perdez pas votre temps n'écoutez pas de telle personne même quand il est à la maison quand tu t'habilles les personnes à qui tu demandes est-ce qu'ici il est bien fourré est-ce qu'il est fait qui c'est qui elle est proche tu ne vas pas aller taper chez le voisin ou bien prendre un inconnu pour faire ça donc ce ne sont pas les inconnus ou les gens qui sont loin de nous qui sont habilités à rester loin et puis nous appeler nous lancer des conseils dans le ministère ça arrive souvent ça arrive quand les gens voient un jeune en griffe d'apparence je dis jeune d'apparence et qu'eux ils ont plus de 70 ans dans la foi ils prennent le téléphone ils ne te connaissent pas ils t'écrivent ils t'appellent et ils ont donné des conseils il y a un monsieur comme ça qui m'a appelé un jour quand on a annoncé l'ouverture de MSA je ne le connais pas il dit je suis un homme de Dieu tel 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 j'ai tel nombre d'années dans la foi il m'a fait son CV spirituel impressionnant au moment où lui il a commencé à prêcher j'étais même pas encore au CP1 impressionnant quand il a fini il dit bon j'ai appris que vous allez ouvrir une église j'aimerais qu'on se rend compte je lui donnerais quelques conseils papa à la gestion de l'église il lui a dit toi-même tu ne joues qu'à l'église j'ai dit monsieur vous êtes même le cas à l'église il dit non moi je prie à la maison avec ma famille j'ai dit mais essaie de dire que nous on se va prier c'est pas dans la maison c'est sur la barre de ton expérience de la maison tu veux me conseiller c'est quelque chose on a dans une génération où beaucoup de couturiers qui sentent l'habilité à donner des conseils à des maçons une autre forme d'orgueil on a dans une génération où tu vois des jeunes qui n'ont jamais été mariés qui donnent enseignement sur le mariage on a dans une génération où des jeunes qui ne sont même pas fiancés donnent enseignement sur le divorce c'est de l'orgueil c'est du désordre c'est pas parce que Dieu a donné une position à quelqu'un que la personne est habilitée à prêcher sur tous les sujets on ne peut enseigner que dans le domaine où on a vécu un peu quelque chose on ne peut enseigner que dans le domaine où on a un minimum d'expérience vous voyez des jeunes qui ne sont même pas ni fiancés ni mariés et qui vont vouloir conseiller des personnes qui sont mariées en voie de séparation pour leur dire non ne faites pas ça restez ensemble petits toi mais tu as déjà une go au quartier que tu as regardé pendant trois ans c'est l'orgueil qui fait qu'on s'est habilitée à donner notre opinion notre avis sur la vie des gens sur tout ce qui se passe je vous en prie faites attention à ça et vous mes frères et soeurs quand je vois comment ça vous élevez n'écoutez pas le conseil des personnes qui sont pas proches de vous et qui ne vous ont jamais côtoyé parce qu'on donne un conseil sur la base de quelque chose qu'on a vraiment vu quelqu'un qui est loin de toi ne peut pas vraiment voir quelqu'un qui est loin de toi ne peut pas vraiment voir ce que tu es ce que tu vis faites attention à ça faites attention quand un de tes proches aussi te dit quelque chose il y a des personnes là quand vous causez on ne sait pas si c'est parlable mais c'est causerie vous ne savez pas parler doucement est-ce que vous savez que parler avec un ton bas c'est un ton il y a des personnes là vous même de manière naturelle votre voix est déjà au volume 28 c'est sûr 28 de manière naturelle même pour dire bonjour là bonjour tu es déjà à 28 quand tu es joyeux imagine toi quand on va te nerver tu vas monter à combien quand on va te nerver tu es à 58 et puis on va te dire mais parle doucement mais je parle doucement je parle doucement de parler comment c'est une histoire vraie il y a pas longtemps et les gens qui ont l'habitude de ce péché qu'on appelle la clameur crier, crier, crier ils ne en général ils n'aiment pas reconnaître ce que c'est un défaut ils vont dire non mais c'est parce que tu mets une neve même quand tu n'es pas une neve c'est pour ça tu parles il y a des peuples il y a des cultures comme ça j'avais des amis nigériens c'est bon il y a des cultures qu'ils sont en train de causer et puis je trouve dans leur langue tu ne sais pas ce qu'ils doivent venir séparer tu ne sais pas si ils sont en train de s'amuser ou bien c'est et puis quand tu demandes tu dis ah il y a un souci on est en train de s'amuser et ta main tu as honte ce sont des défauts il y a des défauts qui sont irésitaires par culture ce n'est pas un bon comportement avoir l'habitude de parler en les levant la voix ça va faire que tu vas te retrouver devant des personnes qui sont élevées au dessus de toi en âge ou en position d'autorité tu vas leur parler comme tu as toujours parlé ça va passer pour un manque de respect vis-à-vis d'eux ça va ressembler à un manque de respect parce que même le Seigneur quand il parle il parle d'une voix douce en général c'est quand il parle au démon on dit il élève la voix lisez Matthieu Mac Luc Jean c'est quand Jésus parle au démon qu'il parle avec autorité mais quand il parle avec ses disciples il dit je suis doux et âme de coeur ça veut dire que l'humilité de coeur l'une de ses manifestations c'est la douceur et si ça te manque au lieu de te justifier c'est comme ça moi je suis sûr prenez moi tel que je suis prenez en tes points pas tel que tu es si nous tous ici chacun n'est pas c'est pas tel point éternel c'est blessé ici ce discours selon lequel Dieu nous aime tel que nous sommes c'est faux je dis que c'est faux c'est l'une des plus fausses conceptions théologiques sur l'amour de Dieu je ne nous aime pas tel que nous sommes c'est faux quand tu aimes quelqu'un tel qu'il est tu ne cherches pas à le changer quand tu achètes un fauteuil et que tu aimes le fauteuil tel qu'il est tu ne vas pas changer le tissu si tu achètes une télé quand tu aimes la télé telle qu'elle est tu ne vas pas changer le cadre quand tu viens apporter un changement c'est que tu n'aimes pas est-ce que c'est logique ce que j'ai dit pourquoi quelqu'un qui nous aime tel que nous sommes dès qu'on se convertit en maintenant il dit transformation soyez transformé soyez transformé attends si il t'aime tel que tu es pourquoi il ne t'est pas transformé attention Dieu ne nous aime pas tel que nous sommes parce que nous sommes notre nous là c'est vilain Dieu nous aime tel que Christ est je dis Dieu nous aime tel que Christ est Dieu veut qu'on ressemble à Christ donc quand plusieurs personnes te font des remarques sur la même chose tu es orgueilleux que de leur dire que toi c'est ta nature et que s'ils veulent te prendre ils n'ont qu'à te prendre comme ça s'ils ne veulent pas te prendre comme ça ils n'ont qu'à te laisser et si tu as laissé ceux qui ne t'aiment pas c'est toi qui ne les aimes pas quand tu aimes les autres tu cherches à changer pour leur faire plaisir en tout cas c'est dit la vérité il y a des femmes ici vous ne vous maquiez jamais jusqu'à ce que vous ayez votre fiancé vous avez commencé à vous changer il y a des fois ici qu'il s'est changé deux fois par semaine jusqu'à ce qu'il tombe amoureux depuis qu'il s'est tombé amoureux chaque jour à son habit parce que la vérité c'est qu'on aime vraiment quelqu'un on veut changer et on veut se changer on veut se changer donc arrêtez de vous justifier quand les gens vous font je compte sur les chefs de département ceux qui sont les membres de département quand on va commencer beaucoup d'activités dans l'église vous allez vous voir plus régulièrement si vous êtes deux ou trois à avoir remarqué un mauvais caractère une mauvaise habitude chez un frère parlez-lui en toute douceur le Seigneur dit avec douceur il y a des gens il y a des gens aussi ma soeur c'est ici on dépose le sac il faut qu'on donne un enseignement dessus on va donner le coup dessus comment parler à quelqu'un doucement non je vais je vais enseigner dessus comment parler doucement il faut que vous ayez l'habitude d'être front avec des gens quand vous êtes plusieurs à remarquer quelque chose que ça se répète plusieurs fois pas une seule fois on ne fait pas de reproche à la première erreur que ça se répète plusieurs fois si vous en parlez en vous que la soeur le foie si vous vous arrêtez à parler en vous que vous ne cherchez pas à organiser quelque chose vous allez lui parler vous allez lui parler ensemble vous aurez péché vous aurez fait ce qu'elle appelle la calomnie ne restez pas juste à constater n'aide pas des policiers sortez des constats ok ne restez pas juste dans le constat la soeur la t'a remarqué ouais elle remarqué et toi t'a remarqué ah c'est comme celle mais quand on la voit ma soeur hypocrisie pro max le seigneur a dit dans Matthieu 5 hypocrite il dit haute premièrement la pousse haute premièrement tes propres défauts haute premièrement tes propres défauts et tu vas voir mieux comme on voit la paille dans l'oeil des autres que Dieu vous bénisse on peut prier on va prier par rapport à tout ça j'aimerais qu'on se répense j'aimerais qu'on se répense vraiment tout ce que je suis en train de vous dire c'est parce que moi-même j'ai fait ça parce que moi-même j'ai fait c'est le fruit de ma répentance que je partage avec vous je ne suis pas mieux que vous mais comme je cherche la grâce je veux grandir en grâce la Bible dit et Jésus grandissait en grâce ça veut dire qu'il grandissait en humilité on grandit dans l'humilité et c'est parce que je voulais que je me dis dans l'humilité que j'ai prié Dieu m'a donné ces messages pour moi-même d'abord et pour vous aussi j'aimerais vraiment que si tu t'es reconnu dans quelque chose ce matin si tu t'es reconnu dans quelque chose que tu as eu à faire le désir d'être le plus grand de vouloir être en avant le désir de vouloir toujours trouver qu'est-ce qui ne va pas chez les autres la rapidité à condamner les gens le fait d'être sûr d'avoir vu un défaut chez quelqu'un alors que tu n'as jamais prié pour demander à Dieu si ce que tu vois est juste ce sont les actitudes d'orgueil Dieu s'attend à ce que dans les moindres choses on demande son opinion parce que notre opinion peut être erronée notre opinion peut être biaisée et compter uniquement si sa propre opinion pour se faire une idée de quelqu'un c'est une forme d'orgueil il faut toujours demander à Dieu de vous rendre témoignage des gens il faut toujours demander à Dieu de vous faire voir les gens comme il les voit et il faut le demander de manière sincère avec beaucoup d'humilité et Dieu vous répondra toujours parfois aussi il y a des personnes que vous voyez comme étant des gens de bien mais si vous priez pour eux Dieu va vous révéler qu'ils ne sont pas bien ils sont méchants il y a des personnes que vous voyez comme des amis mais si vous prenez du temps dans la prière Dieu va dire cette personne te déteste éloigne-toi de lui éloigne-toi d'elle elle sourit avec toi mais elle a une haine contre toi dans son coeur ce que nous voyons des gens n'est pas ce qu'ils sont ce que les gens sont c'est ce que Dieu nous dit d'eux est-ce qu'on peut s'humilier devant Dieu si tu reconnais que plusieurs fois tu as eu affaire des erreurs de jugement sur des personnes tu as manqué d'humilité dans ton jugement si tu reconnais que tu n'as pas cherché à aider des personnes à réaliser certains de leurs projets il y a des personnes vous vivez pour vous-même ce n'est pas bon vous êtes concentré sur vos projets à vous seul vos problèmes à vivre seul c'est une forme d'égoïsme ce matin pardon il y a une génération de Joseph que Dieu veut élever des gens qui vont aider les gens qui ont des projets qui ont des visions à les réaliser à les comprendre et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans leur propre destinée le Seigneur dit si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui qui vous donnera ce qui est à vous pour demander au Seigneur de te donner quelque chose qui est à autrui quelque chose qui n'est pas à toi que tu pourras gérer que tu pourras organiser puis pour demander au Seigneur de faire de toi une aide une aide dans le projet de quelqu'un qui n'est pas ton projet personnel prie pour cela aspire à cela c'est une clé pour grandir dans l'humilité cherche des personnes que tu peux aider cherche des personnes que tu peux aider l'aide ce n'est pas forcément de l'argent ce n'est même pas d'avoir de l'argent un conseil c'est une aide juste une présence physique aider quelqu'un à soulever des affaires c'est une aide aider quelqu'un à organiser sa chose c'est une aide aller faire une course à la place de quelqu'un parce qu'il est occupé c'est une aide quand tu cherches à aider le Saint-Esprit va commencer à t'aider prie humilions-nous devant le Seigneur il a dit si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie prie cherche ma face se détourne de ses péchés il a parlé d'abord de s'humilie s'humilie avant de prier il faut s'humilier d'abord s'humilier c'est reconnaître sur ses orgueils s'humilier c'est reconnaître ses manquements c'est reconnaître ses mauvais raisonnements s'humilier je cherche les profondeurs de ton cœur que ton esprit m'y emmène disons je cherche je cherche les profondeurs de ton cœur que ton esprit m'y emmène ce matin disons je cherche je cherche la profondeur de ton cœur que ton esprit m'y emmène que ton esprit m'y emmène disons je cherche la profondeur de ton cœur que ton esprit m'y emmène que ton esprit m'y emmène emmène-moi disons emmène-moi emmène-moi je veux y aller je veux y aller emmène-moi Seigneur emmène-moi 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 je veux y aller yes yes disons emmène-moi emmène-moi Seigneur emmène-moi 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 je veux y aller je veux y aller y aller y aller disons emmène-moi Seigneur emmène-moi emmène-moi dans l'humilité de cœur emmène-moi je veux y aller je veux y aller là où il y a la joie disons là où il y a la joie là où il y a la joie là où il y a la joie je veux y aller je veux y aller là où il y a la joie 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 je veux y aller je veux y aller là où il y a la joie Là où il y a la joie, je veux y aller Là où il y a la joie, disons Là où il y a la joie, je veux y aller Enmène-moi, emmène-moi ce que il y a la joie Disons, emmène-moi, emmène-moi Enmène-moi, emmène-moi, je veux y aller Père, quand tu nous parles d'humilité, c'est que tu veux nous donner la grâce Tu as dit que tu fais grâce aux hommes Quand tu nous parles de grandir dans l'humilité, c'est que tu veux nous faire grandir en grâce Seigneur, la grâce que tu as mis au milieu de nous est grande Mais nous ne l'expérimentons pas assez, pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous sommes petits Je me rappelle qu'il est écrit que Jésus grandissait en grâce Ce n'est pas la grâce qui grandissait, c'est Jésus qui grandissait Seigneur, nous n'allons pas prier pour te demander de faire grandir la grâce Mais fais-nous grandir nous-mêmes Nous voulons grandir dans cette grâce qui est déjà là Seigneur, nous voulons nous appliquer à mettre en pratique tout ce qu'on a entendu Notre jugement est erroné Notre faculté de percevoir les défauts des autres est erroné Seigneur, nous voulons compter sur ton jugement à toi Seigneur, nous voulons nous débarrasser du soupçon afin de recevoir des révélations Nous ne voulons plus voir ce que tu ne nous as pas montré Et nous ne voulons plus entendre ce que tu n'as pas dit Nous voulons devenir aveugles, Seigneur Dieu A la paille qui est dans la vie des autres Et devenir conscients de la pousse qui est dans notre oeil Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes, Saint-Esprit Ouvre-nous les yeux sur les choses qui sont dans nos vies Que nous devons changer, Saint-Esprit Et les yeux sur nous-mêmes pour toujours Dont pour j'entre que j'ai appris Mais la saveur très corajée Qu'un appelывair que tu ne lai Et les filles en bretons cela Ce n'a pas d' olunqués L'ования pour la sw Porsche N'est-ce que j'ai l'air ? Oh sa que ande à la rose qui m'a escoïd ? Et l'is qui p'andala le bas qui m'ande ? Il s'capa andala rose qui p'an t'alli avessa ? Et le roi a tout digli, il s'c'p'andala s'd'pe ? Et il s'capala raza d'accas de male ? Il rass comme un venu de plus qu'e m'ando ? « Il a squ zucché le feu et le feu, et les fous des pieds, les fous de l'eau » « Et il a squigé le feu et le feu, et le feu et le feu, et le feu et le feu » « Les fous dans les bâtiments, les fous dans le ciel » « Je t'ai plus vus dans la queue et les roussentrirents, les fous de l'eau » L'orgueil est comme un poids qui est sur notre esprit Et lorsqu'on s'en répand, lorsqu'on s'en débarrasse Lorsqu'on reconnaît et qu'on laisse tomber On devient léger comme des aigles La répétence nous aide à voler plus haut dans le monde des esprits La répétence nous aide à pouvoir naviguer plus aisément dans le monde des esprits Dans les zones de l'esprit Après aujourd'hui, à cause de la répétence que tu as faite Tu vas constater que ton agilité spirituelle a augmenté Cette lourdeur que tu ressentais depuis ce matin, je ne la ressens plus maintenant Cette lourdeur qui t'avait suivi depuis ce week-end, regarde, c'est fini C'était une répétence seulement que tu devais faire Quand tu te répands, tu laisses tomber ton cœur Tu laisses tomber qui tu es Tu te laisses tomber toi-même Et tu rêves de Christ Tu es révertu de Christ Et Christ est léger Christ est doux Christ est agile Regarde, tu peux prier plus facilement maintenant Regarde, c'est devenu naturel Et c'est un peu, tu vas voir Regarde, il y a une agilité dans l'esprit Je lui reparlane, c'est de lui Le cœur préconnu, le síbrien dans l'esprit Le champagne dans la rose est pas de rassomrs et calais à la chapeau de la chapeau la chapeau de la chapeau la chapeau de la chapeau de la chapeau Seigneure, SEUN! J'ai perdu le monde de la mort que l'on a eu Jeu me jure Je n'ai perdu le monde que l'on a eu Le monde de la mort Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi ? Est-ce que tu peux opérationner le roi de toi ? Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus